C'est l'automne, oui depuis presque un mois déjà, on le sait, la nature se prépare au froid qui arrive et la plupart de la végétation va se mettre en dormance et notamment les arbres. Feuilles, mais alors à quoi elles servent les feuilles mortes dans le jardin ? Découvrons-le ensemble. Les feuilles mortes en tombant se décomposent et vont donc enrichir le sol. Ça crée de la matière organique. C'est d'ailleurs un excellent apport nutritif pour le potager et le composteur. On peut aussi s'en servir comme paillage pour pailler le pied des arbustes et des arbres. Excellent protecteur contre le gel. Ce qui va m'intéresser le plus aujourd'hui dans cet épisode, c'est de vous faire découvrir le lien qu'ont les feuilles mortes avec la faune sauvage. On a souvent tendance à vouloir se débarrasser des feuilles mortes du jardin, les brûler bien que ce soit interdit ou les emmener à la déchetterie alors que ça peut servir énormément, c'est même parfois vital l'hiver surtout pour de nombreux animaux. Les hérissons par exemple se contentent d'un gros tas de feuilles mortes laissées dans un coin du jardin pour hiberner. Ils seront protégés du froid pour beaucoup d'autres animaux aussi d'ailleurs. En termes de nourriture, ça va servir de restauration à beaucoup d'animaux. Alors certains vont fouiller dedans pour trouver des invertébrés, des vers de terre par exemple. Et d'autres vont carrément manger les feuilles mortes comme les vers de terre, comme les cloportes, etc. Alors s'il vous plaît, arrêtez de brûler ou de jeter vos feuilles mortes. Faites un tas dans un coin du jardin et attendez au moins que l'hiver passe pour vous en débarrasser. Tu nous as pas dit pourquoi les feuilles des arbres tombent à l'automne ? Oui c'est vrai, je peux vous le dire, oui. En fait les arbres savent qu'il va faire froid et que le froid arrive. Donc pour économiser de l'énergie, l'arbre va arrêter d'alimenter les feuilles. Donc la sève va redescendre vers les racines et va se mettre en dormance. Donc les feuilles, elles seront plus alimentées, elles seront pas mortes tout de suite. Elles vont d'abord se nourrir de la chlorophylle, ce qui donne la couleur verte des feuilles. Et c'est comme ça qu'elles vont prendre leur couleur rouge, orange, jaune, marron. Ensuite elles vont finir par tomber. Voilà pour faire simple. En bref, vous savez maintenant que les feuilles mortes, il faut les garder dans un coin du jardin, faire un tas. Ça aidera les animaux à hiberner. Et l'hiver passé, une fois que les animaux se sont réveillés, qui sont partis, vous pouvez vous en servir pour le compost ou pour faire du paillage. Et comme dit Monsieur Montand, les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Alors n'hésitez pas à les utiliser pour les animaux. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Mettez un pouce bleu. Et je vous dis à la semaine prochaine sur l'Instant Belive. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada